Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis hyper contente de vous voir ce soir. Bonsoir Eva. Et bonsoir Mathilde. Moi aussi, je suis très contente de vous avoir et d'être là. Oui. T'accompagner sur cette soirée. Oui, parce que Eva va rester avec nous pendant tout le live. Et donc, avec Eva, je suis accompagnée du fameux Science Comédie Show. Et en tout premier, on est avec Mathieu et Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Eva. Et bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté d'intervenir. Alors Eva, du coup, ça tombe bien que tu es là, puisque tu fais partie du Science Comédie Show. Alors que j'aimerais que tu nous introduises un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites ? Alors, le Science Comédie Show, c'est une troupe de théâtre, de vulgarisation scientifique. L'idée, c'est de venir parler de science sur scène autrement et en utilisant le théâtre. Parce que le théâtre peut être un moyen de médiation et de vulgarisation scientifique drôlement intéressant. Et c'est ça, c'est ce qu'on utilise. Et si Mathieu veut rajouter quelque chose, eh bien, vu que c'était lui qui était à l'initiative. Oh, il n'y a pas que moi qui étais à l'initiative. Non, non, ça fait quoi ? Ça fait cinq ans maintenant qu'on fait cette aventure-là. Après, je pense que tu as bien raconté. On essaye de raconter le monde avec des sciences un peu autrement. C'est un peu ça. Après, revenir sur l'historique, si ça vous intéresse. On peut faire cinq ans qu'on fait ça et qu'on est une vingtaine avec des membres actifs et des membres un peu plus passifs selon les disponibilités des uns et des autres. Et on mélange des scientifiques, des artistes, des musiciens, des magiciens, un peu de tout. Et comme on n'a pas de théâtre dans lesquels jouer en ce moment, on se crée un nouveau théâtre sur Twitch. Et on s'est dit que c'était l'occasion de venir jouer sur une autre plateforme. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, Twitch n'est pas du tout fait pour les lives à beaucoup de monde. Parce que là, en fait, ce que vous ne voyez pas encore, c'est qu'à côté de moi, il y a d'autres personnes qui vont intervenir pendant cette première heure de live. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a peut-être des décalages, peut-être des bugs. Donc, je m'en excuse d'avance. Ce n'est pas facile à régler. Mais bon, on espère qu'en tout cas, le message va passer. Alors, si ce soir, on est réunis tous ensemble, c'est bien évidemment, comme vous le savez toutes et tous, via l'initiative de CEPA Sancier et de POC Science. Voilà, on est réunis pour parler tous ensemble, pour essayer de vous donner du baume au cœur et pour essayer, comme on peut, de soutenir les étudiantes et étudiants dans cette période compliquée. Je suis encore étudiante parce que je suis en doctorat. Eva était étudiante il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà, c'est des sujets qui nous touchent beaucoup. Et on est très heureux et heureuses de participer à ce bel événement. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avez vu des chouettes lives pendant cette semaine. La semaine n'est pas finie. Et surtout, on se donne rendez-vous le 3 mai pour le live de clôture qui va être formidable. Écoute, Eva, si tu es d'accord, on peut commencer un peu le début de ce live, si tu veux. Oui, avec plaisir. Alors, comment il va se passer ce live ? On va vous présenter plusieurs personnes, plusieurs comédiens, comédiennes du Science Comédie Show. À chaque fois, on va venir discuter un peu avec eux, apprendre qui ils sont, d'où ils viennent, comment est-ce que la vulgarisation scientifique est rentrée dans leur vie et comment est-ce qu'elle a eu un impact dans leurs études. Et ils vous ont tous préparé 2-3 petites questions, un petit quiz pour vous faire jouer dans le chat. Donc, j'espère que dans le chat, vous êtes chauds et vous êtes prêts, là, parce que ça va y aller très fort. Et on va attendre de vous que vous trouviez les bonnes réponses. Voilà. Allez, on fire, on est chaud, parfait. Ah oui, motion spéciale, je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont quand même des t-shirts ultra gaulés. Donc, le Science Comédie Show, c'est aussi avoir des t-shirts ultra gaulés, si vous êtes intéressés. Franchement, ça vaut le coup. Ok, alors, du coup, on commence par... Oui, ça fait partie des choses quand on s'ennuie. C'est le budget comme, il va dans les t-shirts. Ouais, voilà. Du coup, qui veut commencer, Quentin ? Tu veux peut-être commencer ? Oui, pourquoi pas. Ok, peut-être qu'avant, tu peux un peu te présenter et nous dire, finalement, pourquoi tu es venu à faire de la vulgarisation scientifique ? Yes. Donc, moi, je m'appelle Quentin, je suis docteur maintenant en logistique et transport et j'ai commencé de la vulgarisation scientifique suite au concours Ma thèse en 180 secondes qui nous a un peu tous réunis au Science Comédie Show qui a été un peu un élément déclencheur pour pas mal d'entre nous. Donc, vraiment, l'idée, je le rappelle, c'est de raconter sa thèse, finalement, en trois minutes, le mieux possible. Et donc, comme le disaient tout à l'heure un peu Eva et Mathieu, la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut le faire pour raconter en un peu plus de temps. Donc, j'ai mis les pieds dedans via Ma thèse en 180 secondes et puis j'avais fait pas mal de théâtre avant. Donc, moi, c'est le théâtre et la science qui m'ont porté et qui ont fait que je suis ici aujourd'hui. Ouais, concours très connu, Ma thèse en 180 secondes. Ouais. OK. Et du coup, tu travaillais sur quoi ? C'était quoi ton domaine ? Alors, moi, j'ai travaillé sur le colis intelligent. En gros, pour le dire en deux mots, l'objectif de ma thèse, ça a été de déterminer quelle serait l'intelligence d'un colis qui pourrait se déplacer comme nous, on se déplace. Alors, ça paraît complètement fou aujourd'hui parce qu'un colis, c'est un carton. On en reçoit tous tous les jours. Enfin, régulièrement, en tout cas. Chez nous, mais l'idée, c'est de se dire OK, OK, les cartons vont peut-être encore être inanimés comme ça, mais peut-être que les ordinateurs qui permettent de piloter la circulation de ces colis, est-ce qu'ils ne pourraient pas résonner différemment ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de regarder tous les colis d'un seul coup, regarder chaque colis indépendamment et faire comme si chaque colis prenait des décisions tout le long de sa route et un peu comme un autostopper, aller du point A au point B en prenant des décisions étape par étape, sans forcément planifier à l'avance ? Voilà un peu le cœur de ma thèse. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ta thèse était en carton ? Alors, oui, oui. On peut le dire. Je pense que sur certains aspects, comme tout est art, il y a des trucs que j'aurais voulu mieux faire, ça, c'est sûr. Mais non, non, je pense qu'on n'est pas non plus obligés d'aller jusqu'à cet extrême-là. Mais puis après, les colis, il y a les colis en plastique, il y a plein de types de colis. Voilà, c'était vraiment l'objet qui se déplace, qui m'a intéressé à ce moment-là. Et du coup, au niveau de tes études... Quand t'as un peu, ta thèse, elle était surtout en papier. Oui, oui, en plus, en plus. Et alors, la vulgarisation, tu l'as fait, mais du coup, la vulgarisation, est-ce que tu la consommes ? Est-ce que tu écoutes toi-même de la vulgarisation ? Mais depuis longtemps, est-ce que tu en as déjà écouté durant tes études ? Ou est-ce que ça t'a pris plus tard quand toi-même, tu as commencé à en écouter, enfin, en faire ? Alors moi, c'est vraiment sur le tard. J'ai l'habitude de dire, et ça a été un peu un running gag pendant tout le long de ma thèse, que je suis arrivé en thèse, mais que je ne voulais pas la faire à la base. J'ai refusé le sujet de thèse avant de finalement y aller. Et moi, le monde de la recherche m'était totalement inconnu avant de commencer la thèse. Et j'y suis vraiment tombé dedans par hasard. Donc, tout le monde de la vulgarisation, les vulgarisateurs, tout ce qu'on peut voir sur Internet ou même dans la vraie vie, entre guillemets, dans le monde réel, ce n'est pas forcément des choses avec lesquelles j'étais familier. Et j'ai d'abord mis les pieds dans la vulgarisation en tant que vulgarisateur. Et puis, forcément, quand on essaye de faire quelque chose, il y a des trucs qu'on fait bien, des trucs qu'on fait moins bien. Et pour essayer de voir un peu ce qui se passait ailleurs, j'ai commencé à m'y intéresser. Alors là, j'ai vu les multiples formes et le nombre impressionnant de personnes qui essayent de vulgariser la science le mieux possible. Et c'est bien parce que ça fait plusieurs années maintenant que ça existe. Ça a vraiment pris un bel essor. Et ce n'était pas forcément le cas. Je vais parler comme un vieux, mais quand on était plus jeune, il n'y avait pas forcément toutes ces ressources à disposition autre que ce n'est pas sorcier comme de nombreuses personnes parmi nous. C'est peut-être ça, finalement, mon premier pas dans la vulgarisation. Ah, quand même, c'est ce que tu allais te demander. Oui, oui, complètement. Parce que consommateur de vulgarisation, il n'y a pas sorcier. Oui. Alors, désolée, je suis un peu silencieuse parce qu'en fait, les copains de Poxios sont en train de m'aider pour les caméras. Donc, continue, Eva. Je crois que j'ai trouvé une solution pour ne plus que les caméras bougent. Impeccable. Du coup, je vais continuer. Quentin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de la vulgarisation ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Au quotidien, la vulgarisation, qu'est-ce que ça t'apporte ? Humainement ? Scientifiquement ? Alors, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai fini ma thèse depuis un an et demi. Et ce que ça m'apporte, c'est de garder un pied dans la science, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fini ma thèse. Je ne suis pas resté dans le monde académique pour plein de raisons que certaines personnes qui travaillent ou ont travaillé dans le monde de la science peuvent imaginer. et, en fait, le fait de continuer à faire de la vulgarisation scientifique et de continuer à essayer d'avoir cette démarche scientifique et d'y être confronté, finalement, en lisant des papiers de temps en temps, en lisant des articles, en lisant des bouquins là-dessus, finalement, permet un peu de garder un pied dedans et de ne pas arrêter complètement tout ça. Et puis, mine de rien, moi, je viens du monde amateur du théâtre qui est vraiment quelque chose qui m'a toujours porté. et ça me permet également de continuer à m'exprimer sur les planches quand c'est possible. Et ça fait quoi, du coup, de tester des nouveaux formats de vulgarisation en dehors des planches ? C'est hyper intéressant et ça va vite, en fait. Moi, ce n'est vraiment pas un monde avec lequel j'étais familier. Tout ce qui est, voilà, les chaînes YouTube de vulgarisation, même Twitch. Je vais avouer ce soir que c'est mon premier... En fait, je vais faire comme avec la vulgarisation, le premier live Twitch que je vais voir, c'est celui dans lequel je suis. Voilà. Donc, c'est un peu... C'est complètement nouveau pour moi et pour le coup, c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que... M'en parle pas. Non, c'est vraiment vertigineux parce qu'il y a vraiment toute une communauté qui s'intéresse à la vulgarisation scientifique. Il y a des possibilités qui sont immenses. Alors, je garde cet amour pour le théâtre mais mine de rien, c'est hyper intéressant aussi de diversifier les moyens de communication et puis il y a un rapport avec le public qui est différent. Vous êtes tous dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. C'est plus interactif donc c'est aussi assez sympa. bienvenue sur Twitch, Quentin, écoute. Oui, bienvenue. Je pense de continuer avec Mathieu le temps que Mathilde continue de régler. J'ai réussi pour toi et Quentin mais Mathieu, je ne sais pas, ça ne marche pas donc je pense qu'on va faire comme ça. Il va rester... Désolé Mathieu. Je dois avoir un côté inconformiste. C'est contre les règles. Voilà, allez. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu voulais dire ? Toi, tes études, la vulgarisation scientifique, quand est-ce que ça t'est venu ? Quand est-ce que tu as commencé à en faire ? Après, le problème, c'est que moi, j'étais déjà sur une problématique qui était différente puisque moi, j'étais plutôt thèse en art. Moi, j'ai plutôt des sciences humaines. Alors moi, j'avais croisé théâtre et informatique. Moi, j'ai soutenu mon doctorat il y a une dizaine d'années. Donc, j'avais déjà mis le pied entre cette obligation finalement d'essayer de faire communiquer deux univers qui n'ont pas l'habitude de se parler. Donc, un peu tous les jours, j'ai essayé de faire comprendre aux personnes qui venaient du laboratoire d'informatique comment fonctionnaient les personnes qui venaient du laboratoire d'art et vice-versa. Et donc, c'est peut-être là que ça a commencé. J'ai commencé à essayer de faire communiquer les gens puisqu'on était déjà sur deux domaines qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, ça a été peut-être la première aventure de vulgarisation en faisant vraiment mon doctorat. Et après, c'est venu tout simplement par une rencontre qui a été sur la nuit des chercheurs où on s'est posé la question finalement est-ce que l'outil théâtre ne pouvait pas devenir un outil intéressant. Et ça a commencé en 2012, donc avant que le science-comédie show ne se mette en place et que ma 13 ans en 180 secondes ne naisse. Et c'est comme ça que petit à petit, ça a titillé et a éveillé ma curiosité. C'est devenu presque une forme. C'est-à-dire qu'après avoir fait du théâtre en français, en espagnol, avec de la langue des signes, avec du surtitrage, avec des trucs, donc c'était un peu ma première vie artistique. D'un seul coup, le médium, on va dire, théâtre et science est devenu, c'est imposé à moi en rencontrant un peu, vous, en vous rencontrant vous, en rencontrant les humains que j'ai rencontrés sur ma thèse en 180 secondes et ceux qui sont là ce soir et ceux qui ne sont pas là aussi. C'est-à-dire cette envie de raconter des trucs aux gens et en mettant de la science dedans. C'est hyper intéressant d'entendre ton discours parce que c'est vrai que notamment ma thèse en 180 secondes, c'est assez critiqué quand même. On entend de plus en plus des critiques vis-à-vis de ce concours parce que voilà, il y en a qui disent que c'est très formaté maintenant, etc. Mais oui, tu as raison, je pense que ça a ouvert quand même des champs de possibilités dans le monde académique qui sont quand même non négligeables et c'est important d'en parler. Oui, je peux être d'accord aussi avec cette critique qui est faite sur MT180 mais nous, c'est bien parce qu'on est passé par là qu'on a envie d'aller plus loin et s'il n'y avait pas eu cette porte d'entrée, je pense que bon nombre d'entre nous n'aurions pas fait peut-être ce pas de côté ou on l'aurait fait de manière différente. Aujourd'hui, on re-questionne même les formes plateaux, on crée des formes hybrides, on a créé avec le Science Comedy Show des formes qui dépendent finalement de nos envies du moment d'écriture et c'est bien parce qu'on est passé par cette première forme qui est MT180. Elle est formatée mais comme tout concours est formaté, je veux dire, l'agrégation et le CAPES aussi, ils sont formatés. Oui, et puis ça reste une porte d'entrée finalement qui permet aussi de mettre le pied à l'étrier sur peut-être quelque chose qui est un peu formaté mais qui permet après d'envisager d'autres choses. Il faut commencer simple entre guillemets même si MT180 n'est pas forcément toujours très simple pour des doctorants qu'on a pu être et des doctorants actuels. Mais c'est un bon premier pas et puis après, voilà, à voir ce qu'on en fait derrière. Oui, et puis par exemple, on en parlera dans la deuxième partie du live mais tout le monde n'a pas intégré des associations étudiants pendant leur scolarité et donc effectivement dans le monde du doctorat, comme tu le dis, c'est un premier pas. En plus, maintenant, souvent dans les écoles doctorales, il y a des formations liées à MT180 secondes et du coup, ça vous permet de valider des crédits. Bon voilà, c'est lié l'utile à l'agréable et c'est important. Oui, ça crée des communautés, c'est-à-dire que chaque année, il y a des promotions qui dans chaque université, en tout cas pour Toulouse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font partie d'un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'ils se regroupent, ils créent des groupes, c'est-à-dire que ça va créer aussi du dialogue entre les sciences. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plein de disciplines différentes, ils sont 60 ans de départ et ensuite, ils vont communiquer ensemble. Je vois un commentaire assez intéressant dans le chat qui nous dit que pour un doctorant, ça permet de prendre beaucoup de recul sur son sujet. Et c'est vrai que c'est un des bienfaits de la vulgarisation scientifique, c'est que ça permet de mieux comprendre ce qu'on explique soi-même. Donc, mieux expliquer son sujet et venir faire en sorte que les gens comprennent notre sujet, ça va nous permettre de nous mieux le comprendre. Et ça, c'est un truc qui est vachement important et qui permet d'aller plus loin dans les sujets et qui est très chouette. Complètement. Je pense qu'il y a un élément que l'on a tous repéré aux sciences comédies et jeux, c'est qu'après avoir fait ma thèse en 180 secondes et puis derrière, avoir travaillé aussi sur notre sujet et sur notre thématique d'une manière générale, il y a souvent des phrases, des textes qu'on a pu avoir dans certains de nos sketchs que l'on a, que l'on maintenant réutilise tel quel. Quand on nous demande d'expliquer notre thèse, il y a des parties des sketchs qu'on a écrits qui ressortent naturellement parce que tu les as appris, tu les as travaillés, tu sens qu'ils sont percutants, qu'ils marchent bien devant un public et puis ça sort. Donc ça permet aussi vraiment d'avoir une vraie réflexion introspective sur qu'est-ce que je dis, comment je le dis pour que le message passe bien en général. Et pour rester dans le thème de la soirée qui est, je le rappelle, le fait de quand même soutenir les étudiants dans cette période particulière et comment la vulgarisation peut aider. Est-ce que vous vous pensez qu'en tout cas, mettre un pied dans le monde de la vulgarisation, c'est quelque chose qui vous a au contraire donner de la force pour affronter là, en l'occurrence, votre doctorat. Est-ce que ça vous a aidé peut-être de rencontrer d'autres personnes qui vous ont beaucoup épaulées ? Comment vous voyez ça ? Mathieu, vas-y. Oui, moi, là où je suis convaincu, c'est que la vulgarisation va faire rencontrer les publics au-delà de la communauté scientifique. Moi, ce qui me paraît intéressant, la mise, quand on ne franchit ce pas là, on sort aussi un tout petit peu du microcosme qui serait le microcosme de notre labo, de notre périmètre, de notre univers pour aller rencontrer finalement des gens d'horizons divers. Et je crois que c'est là, c'est dans la rencontre. La vulgarisation, elle sert aussi à ça, à aller rencontrer d'autres publics. Et je pense que c'est surtout ça, en tout cas moi, qui m'a intéressé. Je suis complètement d'accord et c'est vraiment quelque chose qu'on a vu en se réunissant tous parce qu'on venait au Sciences Comédicaux, on vient de domaines très différents. Donc certains, moi, je viens de la logistique, Mathieu, je viens plus du théâtre et un peu de l'informatique, il y avait des gens qui venaient de la biologie, de l'histoire, plein de profils différents et en fait, on s'est rendu compte et d'ailleurs, ça donnait l'occasion d'expérimenter des sketchs là-dessus, que finalement, il n'y a pas une thèse, il y a des thèses avec des formats relativement différents les uns des autres et donc, il y a des points communs, des points de divergence et vraiment, ça nous a soutenus, je pense, pendant tout ce travail-là pour pouvoir prendre ce pas de côté, d'une part, et puis rencontrer du monde, vraiment rencontrer d'autres gens, d'autres labos, d'autres cultures qui, mine de rien, traversent la même expérience. Et toi, Eva ? Ou des expériences différentes parce que moi, si je prends mon exemple d'expérience de MT 180, j'ai eu la chance de faire la finale de l'Université de Toulouse et on a eu un groupe qui s'est retrouvé super soudé extrêmement rapidement. Donc, juste avant de monter sur scène au théâtre, on était tous ensemble et on avait un groupe WhatsApp avant où on discutait et ce groupe WhatsApp, on l'a encore et tout au long de nos doctorats, à chaque fois qu'il y en avait un qui soutenait, qui avait sa soutenance, il invitait les autres. Ah, c'est trop bien. On s'est soutenus comme ça et ça s'est vu aussi pendant la pandémie parce que du coup, il y a eu plein de petits messages qui se sont remontés en mode, ça va, vous les gars, vous tenez le coup et tout parce que tout le monde n'a pas fini et donc ça crée, c'est vraiment, ouais, aller à la rencontre du public mais aller aussi à la rencontre des autres vulgarisateurs. Donc finalement, vulgariser, ça t'ouvre sur le monde, clairement, et sur les gens. Ok, c'est très beau vos messages donc j'espère que vous avez toutes et tous entendu ces beaux messages dans le chat. J'en profite déjà pour vous remercier, on est nombreux, merci beaucoup d'être là, désolée pour les couacs. Merci beaucoup à tous les follow et puis, si vous êtes d'accord, on va pouvoir commencer le premier jeu avec Mathieu et Quentin, si vous êtes chauds. j'espère que vous êtes prêts dans le chat parce que vous allez devoir... Là, c'est vous qui taffer. Vous allez devoir taffer et puis voilà, let's go. Yes, alors je ne sais pas si... Pof, ça se voit. Oui, ça se voit. On est allé jusqu'au bout. Attends, vas-y, tu peux le remettre plus longtemps sur la cam, là. Yes, question pour un sorcier. Bam, d'hommage, on n'a pas de générique mais... Bon, ça viendra, c'est... On l'a fait, on l'a fait là tout à l'heure. Donc, c'est une première question. Donc, c'est... On va essayer de découvrir un vulgarisateur ou une vulgarisatrice. D'accord ? Donc, est-ce que vous êtes prêts dans le chat ? Tout le monde est prêt ? D'accord ? Bon, allez, bien, top. Donc, je suis né à Pau en 1987. Après des études de lettres et d'histoire, j'ai commencé ma carrière comme institutrice. Après trois années en école primaire auprès de mes élèves, je suis passé par un doctorat en histoire contemporaine. J'ai gagné le prix du public lors du concours Ma thèse en 180 secondes et je deviens membre fondatrice du Science Comédie Show. Je soutiens ma thèse en juin 2018. Mes premières expériences de vulgarisation me donnent envie de continuer avec la vidéo. Je me suis fait connaître avec Toulouse au détail et j'ai ensuite lancé ma chaîne de vulgarisation. La mythologie est l'un de mes sujets de prédilection. Je suis aujourd'hui membre du collectif Le Vortex. Ma chaîne se nomme C'est une autre histoire. Mon surnom est Manon Brille. Je suis, je suis, je suis... Bon, évidemment. Et donc, nous avons un premier gagnant qui est la pastèque masquée qui a trouvé en premier que c'était Manon. Alors, Manon Brille qui, évidemment, est un pseudo qui s'appelle Manon Champier. Bien évidemment, en tout cas, voilà pour... Voilà. Et donc, je vais faire exactement comme il se passe à la télé. C'est-à-dire, je vais jeter ma petite... Petite... Voilà. Fiche. Petite fiche. Alors, oui, petite fiche. Je vais peut-être laisser Quentin à maintenant prendre le relais s'il a une petite question à nous faire. D'ailleurs, avant que tu commences, Manon Brille, sachez que j'ai enregistré mon deuxième podcast bien dans ma thèse avec Manon Brille. Et du coup, voilà, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient potentiellement faire une thèse dans ces domaines, par exemple, les domaines de l'histoire, etc., je vous conseille vraiment d'aller l'écouter parce qu'elle y donne plein de conseils et hyper intéressant, ce podcast. Donc, voilà, je fais la petite pub entre parenthèses. Vas-y, Quentin. Il n'y a pas de souci, c'est toujours bon à prendre ce genre de conseils. Oui. Alors, moi, je vais, vous connaissez maintenant un peu mieux mon domaine. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir, de deviner quel est cet objet. Cet objet né au, alors pardon, il faut le refaire dans le bon sens, top. Quel est cet objet né aux Etats-Unis dans les années 50 ? Les normes ISO 668 et ISO 1496 définissent aujourd'hui mes dimensions et caractéristiques standards. Unité de manutention, je mesure traditionnellement 40 pieds de long, 66 m3 et peut peser jusqu'à 30 tonnes une fois chargé. Symbole de la mondialisation, muni le plus souvent d'un plancher en bois, je peux être également réfrigéré ou contenir une citerne. Je me suis imposé pendant une vingtaine d'années autour du globe comme un indispensable du secteur du transport, fluidifiant les échanges et imposant mes dimensions sur toute la surface du globe. Surnommé boîte par les professionnels de la logistique, on me retrouve de toutes les couleurs et en milliers d'exemplaires sur des bateaux portant mon nom et je représente plus de 80% du transport de marchandises à travers le monde. On estime d'ailleurs à plusieurs centaines de millions le nombre d'unités transportées par an à travers le globe. Je suis... Yes. Félicitations aux gonfleurs d'hélices. Alors moi, j'ai quand même une question parce qu'on a eu trois réponses qui soient trois bonnes réponses mais on a eu trois orthographes différents. Comment ça s'écrit ? Alors, l'orthographe française, c'est Remote Classes qui l'adjuste. Sachant qu'après, l'orthographe anglophone du gonfleur d'hélices est pas mal utilisé aussi. OK. Voilà. Donc, le conteneur typiquement faisait partie des colis dont je parlais tout à l'heure. Quand je parlais de colis, c'était au sens générique. Un colis, une palette, une boîte, quelle qu'elle soit. Et donc, si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à regarder un peu l'histoire du conteneur. C'est quelque chose d'assez hallucinant ce qui s'est passé en quelques dizaines d'années. Voilà. Ou alors, quand vous aurez l'occasion, n'hésitez pas à venir voir les spectacles du Cien. dans ce comédie show, peut-être vous verrez Quentin vous raconter l'histoire du conteneur. Waouh, c'est trop beau. Qui l'eût cru ? Ah, mais super bien, vraiment. Trop fort dans le chat. Le chat est bon. Le chat est bon. Est-ce qu'on peut continuer à les challenger un peu, Mathieu ? Est-ce que tu as une deuxième question pour les challenger ? Parce qu'ils sont chauds. Un deuxième. On va aller chercher plutôt un terme théâtral. Alors, ça va être un peu plus court et on verra. On va voir un tout petit peu. Alors, est-ce que vous êtes prêts dans le chat ? C'est bon ? C'est prêt ? C'est bon ? Bien. Allez, top. C'est un terme théâtral issu de la comédie française. Dans un premier temps, associé au roi et à la reine, c'est suite à la révolution que l'on a changé mes deux noms. On pourrait juste utiliser droite-gauche, mais cela est compliqué pour les comédiens et les metteurs en scène. On utilise souvent Jules César et Jésus-Christ pour se souvenir de moi, mais selon les points de vue, on a toujours du mal à me placer. Je corresponds à l'orientation de la scène à la salle des machines du jardin des Tuileries. Je suis la distinction des deux côtés d'une scène de théâtre. Je suis, je suis, je suis, et oui, côté cours et côté jardin. Alors, hop, hop, hop. C'est Poloche54 qui remporte cette question en trouvant la première côté cours, côté jardin. Voilà, donc si vous avez fait en plus du théâtre à l'école, c'était un truc qui vous traumatisait. C'est-à-dire que quand on vous disait côté cours, côté jardin, vous ne comprenez pas très bien. Quand vous lisiez d'ailleurs les pièces de Molière, les pièces de théâtre classique, on parlait de cours et de jardin. Et c'est vrai que tant que tu n'es pas monté sur une scène et qu'on ne t'a pas placé devant la problématique et qu'on ne te met pas en fait finalement devant ce double miroir qui est de la scène et le spectateur, tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de cours et jardin. Et ça vient donc du placement du petit théâtre aux Tuileries. Donc voilà, quand le spectateur était face à la scène, il avait à droite la cour et à gauche le jardin des Tuileries. Super intéressant. Pas besoin de connaître sa droite et sa gauche. Il suffit juste de savoir où est son cœur. Comme te dit Sophie, la cour, c'est côté cœur. Évidemment. Eh bien super. Franchement, trop bien ta description. Tant mieux. Et le chat est toujours chaud. Quentin, est-ce que tu as une autre question pour le chat avant qu'on passe au prochain dernier ? Vu qu'ils sont chauds, j'en ai une dernière assez courte et pas forcément évidente. On va maintenant chercher un concept. Quel est ce concept ? Allez, top concept. On me retrouve dans de très nombreux secteurs de recherche et mes origines latines me rapprochent du piège, de la toile d'araignée ou du filet. Définis le plus souvent par un ensemble de liens et d'attaches, je suis constitué de lignes ou d'éléments qui communiquent ou s'entrecroisent. On attribue ma description formelle à Léonard Euler qui me décrivit mathématiquement pour résoudre le problème des sept ponts de Königsberg. Branche de la théorie des graphes, je peux être bayésien en mathématiques, je peux être d'espionnage, de résistance, de distribution ou même biologique. Représenté le plus souvent par des points reliés entre eux par des arcs portant des attributs, je suis également logistique électrique, informatique ou même sociale. Je suis, je suis, et je suis le gonfleur des lits. C'est vraiment chaud ce soir. Félicitations. Le réseau. Exactement. Trop trop fort. Alors, pourquoi je parle de réseau après avoir parlé de conteneur ? Eh bien, tout simplement parce que le terme de réseau en logistique a vraiment du sens, c'est-à-dire qu'on modélise finalement, quand on va essayer de chercher à décrire le monde de la logistique et la circulation des colis, eh bien, on va modéliser ça le plus souvent sur des réseaux qu'on va appeler les réseaux logistiques avec des entrepôts et des billets de circulation et comme, je ne sais pas, le transport maritime va suivre des routes finalement, eh bien, ça décrit un réseau. Voilà un peu le lien. Formidable. Quelle imagination ! Mais du coup, vous avez appris par cœur, par cœur vos textes ou vous faites de l'impro ? C'est la magie du théâtre, Mathieu. Ah, il ne faut pas demander. Ok, très bien. Bon, super intéressant. Écoutez, merci beaucoup Mathieu et Quentin et on va passer... Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. On va passer aux prochaines invitées. pour le chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions pour les comédiens, les comédiennes du Science Comédie Show. N'hésitez pas. Alors, c'est parti. Il y aura aussi un petit moment de flottement où je vais régler les cams donc j'invite ma chère Eva à me blé. Alors, désolée pour avoir les brûlés aux oreilles. Non, mais c'est de ma faute. En fait, je vais être transparente avec vous mais en fait, il faut savoir qu'avant le live, j'avais une réunion avec mes directeurs de thèse qui, à la base, n'étaient pas prévus et vraiment, ça ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour nous préparer donc vraiment, excusez-moi. Eva, tu peux recommencer ton histoire, je pense. Ok, du coup, je racontais que j'ai commencé la vulgarisation scientifique quand j'étais en master à Montréal en maîtrise recherche et qu'avec un pote du temps de midi, on se disait quand même j'apprends des trucs trop cools et en fait, on n'avait pas d'espace pour les partager parce que quand tu apprends des trucs trop cools, tu as envie de les raconter aux copains et tout ça. Et donc, on s'est dit vas-y, viens, on va s'organiser des soirées confitures où on va étaler notre culture, en gros. Et c'était avec Arnold Oswald qui est le cofondateur de L'Euree Café à Toulouse, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un café scientifique et on a commencé à créer des soirées où en gros, on était dans le demi-sous-sol de mon appartement à Montréal où on prenait des chips et des bières et où on venait tous avec notre petite présentation Prézi ou PowerPoint pour montrer aux copains les choses qu'on avait apprises et qu'on avait trouvées folles et qu'on voulait partager. Et donc ça, au début, on était à 3-4 à le faire et au fur et à mesure, on a été de plus en plus nombreux parce que ça s'est transmis de bouche à oreille et assez rapidement, il n'y avait plus de place dans les canapés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bougé cette initiative-là dans un café où il y avait plus de monde et c'est devenu une institution et je crois que ça a encore lieu à Montréal tous les mois. Il y a des soirées confitures pour venir parler de science et ça, ça a été mon premier pied dans la vulgarisation scientifique. Après, il y a eu Point of Science et après, il y a eu le Science Comedy Show et après, ça ne s'arrête plus. C'est le problème de la vulgarisation scientifique, c'est qu'une fois qu'on met la main dedans, on y rentre tout entier. titre ? Oui, titre. Donc, pour transitionner, nous avons été rejoints via la magie de Discord par Sophie et Clément. Bonjour à vous deux. Salut ! Merci à vous de nous rejoindre. Du coup, on va commencer par Sophie. Excuse-moi Clément, mais voilà. Sophie, que fais-tu ? Qui es-tu ? Et voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Actuellement, je suis enseignante, chercheuse. Donc, je travaille à Toulouse et je suis contente d'être arrivée jusque-là parce que c'est un peu le métier que je voulais faire dans le sens où je voulais faire de la science et je voulais la partager. D'accord. du coup, c'est un métier qui me permet de la faire, en fait. Donc, c'est bien. Ok, ok. Et tu as quel type de background ? Alors, un type de background, du coup, pour ma thèse, du coup, je l'ai commencé en 2014 et je l'ai fini en 2017. Donc, ça va faire, ça fait trois ans et demi que j'ai fini ma thèse. C'était une thèse qui associe la neuro et la gastro-entérologie. Donc, en gros, qui associe l'étude du cerveau et du ventre et également avec une option de nutrition. Donc, en gros, comment la nutrition pouvait jouer sur cet intestin-cerveau. Donc, je me suis régalée là-dedans et je me régale encore aujourd'hui là-dedans. Je trouve que régaler, c'est le bon mot, du coup. Et voilà, pour le parcours, c'est un peu ça. Ok, ok. Au niveau de la vulgarisation scientifique, est-ce que tu en as fait pendant tes études ? Tout à l'heure, la question que tu posais, je l'avais trouvée hyper intéressante, c'est dans le sens quand est-ce que la vulgarisation rentre dans ta vie ? C'est ça. Du coup, moi, je réfléchissais quand est-ce que j'ai commencé à faire de la vulgarisation. Mais après, du coup, j'ai eu un déclic. Mais là, tout à l'heure, pendant que je vous écoutais parler, je me suis dit mais en fait, moi, j'en ai mangé beaucoup de la vulgarisation dans le sens avant d'en faire. Moi, je me souviens beaucoup du dessin animé Il était une fois la vie. Mais ce dessin animé, moi, c'est mon enfance. Je l'ai regardé beaucoup de fois et du coup, je pense que c'est les premières choses de vulgarisation scientifique que j'ai regardées. Après, bien sûr, il y a eu C'est pas sorcier, comme tout le monde. Tout le monde, ouais, je pense. E égale M6 aussi, j'ai beaucoup adoré E égale M6 et d'autres émissions comme ça, voilà, après, c'était plus des reportages ou quoi. Mais du coup, j'ai commencé à en consommer de la vulgarisation avant d'en faire. Et donc, je crois que ma toute première activité de vulgarisation, c'était pour la nuit européenne des chercheurs mais que j'avais commencé à faire ça en master. Pas avant, parce qu'en vrai, quand t'es étudiant, tu t'occupes beaucoup de tes études, en fait, t'as pas trop le temps de créer autre chose à côté pour de la vulgarisation. Je pense que tu concentres beaucoup. Et c'est que moi, ça a été qu'à partir de la thèse après où du coup, comme Quentin, c'était avec l'expérience de ma thèse en 180 secondes qui a fait un déclic pour moi. Cette expérience, pour moi, ça a été un tremplin et un déclic. Vraiment. C'était incroyable. Un déclic parce que je me suis dit mais en fait, la vulgarisation, c'est important. Pour moi, au début, la science, ça a touché que les scientifiques ou les étudiants en science. Et en fait, en faisant l'exercice de ma thèse en 180 secondes, j'avais des proches qui n'ont rien à voir avec la science. Dans ma famille, il n'y a personne qui fait de la science. Il n'y a pas vraiment un goût pour les études. Et pareil, autour de mes potes, je n'ai pas grand monde qui font de la science, qui aiment tout simplement la science. Ils trouvent ça un peu trop compliqué. C'est pour les nerds. Ils ont un peu la vision de Big Bang Theory. Et du coup, en fait, via ma thèse en 180 secondes, j'ai pu les toucher un peu en mode, ah ben ouais, mais en fait, on peut comprendre si c'est expliqué simplement, on peut comprendre. Et je dis, ben ouais, tout le monde peut comprendre si on prend le temps d'expliquer et d'utiliser les bons mots ou d'expliquer les mots qui sont inaccessibles. On voit bien quoi, tu vois. Et du coup, ouais, un déclic et un tremplin parce que du coup, j'ai eu la chance de remporter la finale à Toulouse. Et mine de rien, du coup, ça te met en lumière, ça met en lumière ton labo, ta recherche, et du coup, tu te sens un peu obligé de faire des interviews ou de faire des trucs comme ça. Et du coup, tu prends goût un peu, tu te dis, ouais, c'est important de communiquer, quoi. Voilà. Ah, mais de toute façon, moi, je suis convaincue que communiquer dans la recherche, c'est très, très, très important. Ah ouais. Ah ouais. Et puis encore aujourd'hui, j'ai réussi avec mon taf actuel, là, à prendre en compte la médiation scientifique, c'est-à-dire que mon employeur actuel, qui est Purpan, à Toulouse, eh bien, ils ont entendu ce besoin-là que j'avais envie de faire de la vulgarisation, mais aussi qu'il y en avait besoin de faire de la vulgarisation dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, du coup, ils me laissent du temps. Dans mes missions, j'ai du temps pour la médiation scientifique et la vulgarisation. À tel point, du coup, on a créé une UE pour former les jeunes à ça, quoi. C'est incroyable. Mais là, il y a une question, enfin, une réflexion dans le chat hyper importante et je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'on peut, enfin, tout peut être vulgarisé ? Tous les domaines. Moi, comment dire, je ne sais pas si je suis naïve ou pas, mais j'ai envie de dire oui. Pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des sujets qui peuvent être plus compliqués que d'autres à aborder. Ça, je ne le nie pas du tout, mais je suis persuadée que peut-être avec un peu plus de travail ou un peu plus de prise de recul ou même plusieurs avis différents, on peut y arriver. Mais pour moi, tous les sujets peuvent être vulgarisables. Mais c'est juste peut-être que certains sont plus compliqués que d'autres. Sûrement, d'ailleurs. Mais je ne sais pas si c'est naïf ou quoi, mais j'en suis vraiment convaincue. Pour moi, tout peut être expliqué et tout peut être compris. Et c'est juste la manière dont on raconte l'histoire qui va faire qu'on va plus ou moins comprendre. Oui, donc peut-être qu'il y a plusieurs essais. Mes étudiants, souvent, ils me disent ça. Ils disent, par exemple, vous, si vous vulgarisez sur l'intestin, c'est facile. Souvent, je les mets au défi. Donc, je dis, on va prendre un autre sujet hyper compliqué et on va y travailler. Parfois, ça prend trois heures de travail, parfois cinq, parfois dix. Mais on y arrive au final. On arrive à un bon résultat. Et toi, Clément, alors que fais-tu et comment as-tu commencé la vulgarisation ? Oui, alors, bon, moi, j'ai un doctorat. On peut le voir là, c'est la petite molécule d'eau. Moi, je travaille dans le domaine de l'eau, la qualité de l'eau, plus précisément. Donc, j'ai fait un doctorat là-dessus et aujourd'hui, je travaille en Suisse, à Zurich. Et pareil, qualité de l'eau, je travaille sur les pesticides. Donc, sujet aussi qui nécessite, à mon avis, d'être bien vulgarisé parce que besoin d'être compris. Voilà, je pense que ça résume à peu près d'où je viens. Oui, ma thèse, je l'ai faite à Toulouse aussi. J'ai fait ma thèse en 5-3 secondes où j'ai rencontré tout ce beau monde. Ma première étape de vulgarisation, je pense en vrai que ça a dû commencer pendant mes études où j'avais besoin d'un petit peu d'argent et j'ai donné des cours de mathématiques à des lycéens et en fait, pour moi, ça a été la première étape où tu as en face de toi des gens qui bloquent un peu sur certains exos et il n'y a que par la vulgarisation, que en trouvant des images, en trouvant d'autres chemins. En fait, tout le monde peut arriver au bout, c'est juste qu'il faut montrer le bon chemin à la bonne personne. C'est comme ça que ça m'arrange, la vulgarisation et c'est comme ça que j'ai commencé avec des maths et de la SVT basiquement. J'aime beaucoup ce que tu dis en disant trouver le bon chemin pour la bonne personne parce que ça, c'est un truc qui me semble important, c'est qu'en fonction de la personne, on ne va pas avoir le même chemin et qu'on peut raconter tout le temps la même histoire mais en fait, ce ne sera peut-être pas cette histoire-là qui va être entendue par la personne et il faut peut-être justement adapter son histoire à son public de manière à pouvoir faire en sorte que l'intégralité du public puisse l'entendre. En fait, nous, on a un souci qui est qu'on parle quand même à des publics nombreux mais c'est clair que moi, je l'ai vu quand tu parles en particulier à une personne, peut-être que tu vas vulgariser différemment mais c'est sûr que c'est deux exercices différents et le but du jeu, nous, c'est de parler au plus grand nombre donc c'est peut-être encore plus difficile peut-être. Et quand est-ce que tu as commencé à consommer de la vulgarisation, Clément ? Est-ce que tu consommes de la vulgarisation au quotidien ou pas ? Alors aujourd'hui, oui, c'est que ça quasiment, enfin beaucoup, beaucoup en tout cas sur Twitch, sur YouTube, etc. Je passe énormément de temps. Moi, je suis dans le camp des geeks de Big Bang, là. Moi, j'y suis, moi. J'y suis complètement et ouais, depuis ma thèse en 180 secondes, en vrai, parce qu'avant ma thèse en 180 secondes, je n'avais aucune idée qu'il y avait autant de gens qui travaillaient dans autant de domaines différents. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait des thèses en histoire, des thèses en économie, des thèses dans tous les domaines, mais c'est incroyable, c'est trop intéressant. et ouais, et c'est surtout que depuis qu'il y a eu ce boom, moi, je suis arrivé aussi au moment où ça commençait à émerger, c'était 2018 que j'ai fait un matin dans le 30 secondes ou 2017, je ne sais plus, et ça commençait à émerger, ce besoin de partager les sciences. Et je pense qu'il y a aussi ce côté où tous les gens qui sont allés dans des labos, ils sont peut-être un peu frustrés de ça parce qu'il n'y a pas, on est vraiment dans un milieu fermé, cloisonné où on ne parle qu'entre nous. Ce cliché, il est vrai et je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui sont en mode j'ai envie de parler en fait, je n'ai pas envie de parler qu'avec des gens qui me comprennent. Ouais, après je pense que ça dépend, enfin c'est toujours pareil, mais ça dépend du laboratoire, ça dépend du domaine. Bien sûr. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment hyper engagés sur le fait de vulgariser. Par exemple, je me souviendrai toujours, j'ai fait un podcast avec un des sciences donc un des sciences c'est l'association qu'on va recevoir dans la deuxième partie du live et en fait, j'étais allée interviewer une jeune enseignante chercheuse qui travaille sur les serious games et en fait, elle était hyper alerte sur la vulgarisation. Là, par exemple, elle a fait une conférence virtuelle hyper cool avec des petits bonhommes et tout. En fait, vraiment, je pense que ça dépend vraiment des gens et comme toujours, si on a la chance de tomber dans un laboratoire qui nous encourage à vulgariser et à se lancer dans ça et à faire ça à côté de notre thèse, c'est cool quoi mais sinon, c'est difficile. Quand tu vois tout ce que ça t'apporte, je pense que les labos, ils ont tout à gagner à pousser leur doctorant à vulgariser, ça c'est clair. Alors, je vois qu'on a une question vraiment intéressante dans le chat. Sophie Clément, vous allez peut-être avoir des éléments. On vous demande, dans la démarche de vulgarisation, comment est-ce que vous réussissez à simplifier sans faire des raccourcis qui peuvent donner des infos erronées sur le sujet ? Oui, ça c'est le truc le plus dur dans la vulgarisation. À la fois, il faut trouver les bons mots mais le revers du truc, c'est ça, c'est de ne pas trop te faire de raccourcis. Donc, moi, mon astuce, c'est quand je dois vulgariser quelque chose sur mon domaine, dans le sens qu'un sujet que tu maîtrises, j'ai envie de dire que tu as les publications scientifiques, tu as ta propre rigueur pour contrôler. Mais quand je dois vulgariser quelque chose qui me passionne mais dont je ne suis pas du tout expert, en fait, je fais tout le temps contrôler par des chercheurs mais vraiment, je demande un contrôle. Genre, est-ce que toi, en tant que chercheur, en tant qu'expert dans ce domaine-là, est-ce que tu trouves que ce n'est pas faux, que c'est correct ? Donc, je demande tout le temps la valve. Comme ça, toi aussi Clément ? Oui, je suis assez d'accord. Après, c'est clair qu'il y a toujours ce risque du piège. Ça peut arriver mais bon, c'est un métier risqué finalement un vulgarisateur. Ah ouais ? Ça me fait penser pareil, désolée, vous allez avoir l'impression que je fais ma pub mais vraiment, j'ai fait pareil un podcast avec David Loapre et il m'avait dit que son article le plus lu dans sa communauté, dans sa sphère scientifique, donc vraiment dans son domaine, son article le plus lu, c'est celui qu'il a totalement vulgarisé. et en fait, il m'a dit qu'il s'est amusé à écrire, en plus, il fait de la physique hyper fondamentale, hyper compliquée, trop dure avec plein d'équations et tout et en fait, il a vulgarisé cet article parce qu'il voulait se challenger un peu lui-même et puis en fait, il s'est dit, c'est pas parce que je vais parler à mon domaine scientifique que je peux pas vulgariser ce que je fais tout en ne perdant pas le message scientifique derrière et finalement, c'est l'article qui est le plus lu encore aujourd'hui et en fait, je trouve ça trop beau. Enfin, moi, quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça magnifique et en fait, plein de gens devraient faire comme lui mais c'est dur, c'est dur de réussir à bien vulgariser. C'est pas inné quoi. Enfin, chez certaines personnes, c'est inné mais il faut bien travailler je pense. Je pense que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de relecture. Parfois, t'as l'inspiration dans le sens où tu vas écrire un article vulgarisé ou une idée mais très rapidement en une nuit, très rapide mais après, ça demande quand même du travail de relecture derrière. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher les experts sur le domaine aussi. Là, je regarde sur notre dernière résidence où on a monté où on a continué à travailler sur un de nos spectacles. On a proposé un sketch sur l'intelligence artificielle. Clairement, on a passé du temps au téléphone avec un chercheur en intelligence artificielle pour vérifier qu'on ne disait pas de conneries. Et ça, ça me semble important. donc vraiment utiliser le réseau scientifique qui est à notre disposition pour justement faire valider la manière dont on vulgarise. C'est clair. C'est clair. Alors, Eva, si t'es d'accord, on va commencer le petit jeu avec Sophie et Clément, je pense ? Oui. Ok, alors c'est le même principe, c'est ça, vous allez nous poser des questions et on va devoir deviner ? Oui. Ok, peut-être rappeler vos domaines avant de poser vos questions. Ça va donner un petit indice au chat et j'ai vu qu'il le demandait et le chat, le chat, est-ce que vous êtes prêts ? Pour ceux et celles qui nous ont rejoints, on compte sur vous, vous allez devoir répondre le plus vite possible et en plus, du coup, il y a un modérateur sur le chat qui note les gagnants, qui note vos pseudos avec les points. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va gagner à la fin, mais on verra. Ok. Du coup, Sophie, je te laisse commencer. J'ai peur, je n'assume pas. Du coup, tu veux que je donne le domaine ou pas ? Si tes questions sont en rapport avec ton domaine d'études, vas-y, rappelle ton domaine, mais sinon, pleine balle sur les questions, ça part. Je travaille dans la neuro-gastro-entérologie, d'accord ? Ok, allez, top. Je suis une technique médicale née dans les années 60. Je suis indolore, mais néanmoins parfois inconfortable. Pas de stress, je ne dure qu'une trentaine de minutes. Je suis pratiquée à l'aide d'un tube relié à une source lumineuse ainsi qu'à une caméra miniature, ce qui me permet d'observer votre beauté intérieure au plus profond de vos entrailles. Je suis prescrite lorsque vous avez mal au ventre et plus particulièrement aux parties basses de l'intestin. Je suis un examen d'imagerie médicale qui permet de visualiser la paroi interne de votre colon afin de prévenir différentes pathologies intestinales. Je sers notamment au dépistage du cancer colorectal. Dépistez-vous, je suis la coloscopie. Ah, énorme ! Merci, Sophie ! Ah, c'était bien trouvé. On a Moine Ronin qui a trouvé en premier... Ouais, c'est pour ça que j'ai clôturé avec la réponse que j'ai vu que c'était sorti. Parfait. J'ai bien aimé le beurk. Je suis le beurk. Très bien. Alors ? Ouais, très important, bien évidemment, mais c'est sûr que ça ne doit pas faire du bien. hein ? Pardon, il y a mon chat qui vient de manquer de tomber du balcon. Désolé. Oh, mon Dieu ! Eh, ça va ? Il va bien ? Bah ouais, il s'est rattrapé. Oh, le con ! Oh là là, mais Swiffer, quoi ! Oh là là ! Ça va, Eva ? Oui, c'est bon. Con de chat. Ok, bon. Il va bien ? C'est bon ? Ah bah écoute, il continue de secouer. Mais putain, mais c'est l'autre qui glisse maintenant ! Bon, si jamais on voit Eva s'échapper, c'est normal. Clément, t'es prêt ? J'ai fermé la porte, c'est bon. Ok, allez, vas-y Clément, j'espère que vous êtes prêts dans le chat. C'est parti ! bah du coup, indice chez vous à la maison, on cherche une structure. Top ! Structure au cœur de nombreux débats autour du changement climatique. On me retrouve principalement en Russie ou au Canada. Je suis constitué d'une partie dite active. on me classe en différents groupes dits continu, discontinus, sporadiques ou isolés. Je contiens un énorme stock de carbone et je suis le plus grand réservoir de mercure au monde. Par mon altération, je libère du méthane mais je pourrais aussi libérer des virus anciens et je risque de contaminer l'air et l'environnement océanique par du méthylmercure dans le siècle à venir. Je suis, je suis, je suis, je suis, je vois qu'on l'a, le permafrost. Permafrost. Au pergélisol de son doux nom en français, permafrost, c'est encore comme le conteneur. Ah, répète Clément, je n'ai pas entendu. C'est le pergélisol en français. Très bien. Donc, le sol, je l'ai en permanence. Et donc, ça, je ne savais pas du tout. Moi non plus. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes, c'est ça ? Oui, ça a été un de mes sujets d'études pendant ma thèse et encore aujourd'hui, je collabore avec des gens en Russie et au Canada sur ces problèmes-là parce que tout ce qu'ils font va dans l'eau et moi, je travaille toujours sur tout ce qui retombe dans l'eau, donc mercure, tout ça, ça m'intéresse. D'accord, très bien. Tiens, on a une question pour toi, Clément, est-ce qu'il existe des pergélisol en France ? Oui, oui, en fait, du pergélisol, il va en exister dans les massifs, les très hautes montagnes, donc dans les Alpes, il y en a. Ok, Mais en très petite quantité. La majeure partie, on est à 75% quelque chose comme ça, 80%, c'est Canada, Russie et Scandinavie également. Du coup, ils trouvent plein de mammouths et de loups. Oui, c'est eux aussi en partie qui cachent les virus enfermés parce qu'ils ont été recouverts et potentiellement, ils ont des petites bébêtes à l'intérieur qui pourraient nous faire mal. ça, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de coloscopie. Oui, en fait, tout se rejoint. Tout est lié. Si on les avait mis dans des containers, ça ne se passerait pas comme ça. Exactement. Manque de logistique. Oh là là, tu as fait un mix là. magnifique. Sophie, est-ce que tu as une deuxième question pour le chat ? Parce qu'ils sont chauds. complètement de thématique là. On recherche un homme. Très bien. Top. Je suis un homme mondialement connu dans plusieurs domaines pour mes diverses activités. Mais je ne vais pas les dire tout de suite car ce serait trop simple. J'ai obtenu mon doctorat en 2007. Ma thèse s'intitule « Vitesse radiale dans le nuage de poussière zodiacale ». Oui, j'ai donc un doctorat en astrophysique que j'ai soutenu 30 ans après l'avoir commencé. Car entre temps, j'ai été fortement occupé par mon autre activité utilisant la guitare électrique. J'ai actuellement 73 ans. Je suis le roi qui accompagne la reine. Je suis astrophysicien. Je suis musicien, chanteur, autocompositeur, cofondateur et guitariste du groupe de rock Queen. Je suis Brian May. Ah, c'est un des sciences qui a trouvé. C'est un des sciences qui vient de trouver. Bravo, un des sciences. Bravo, les gars. Mais alors, moi, je ne l'avais pas du tout. Ça lui quoi ? Je ne l'avais pas du tout, moi, là. Tu ne l'avais pas du tout ? Non. Mais en fait, tout le monde ne le sait pas. Mais tu vois, c'est aussi pour une petite dédicace aux sciences comédies show parce que dans le spectacle du sciences comédies show, il y a un petit sketch sur ça qui associe un peu le rock et la science et je me suis dit, allez, je fais un petit clin d'œil. Mais du coup, donc il a eu sa thèse 30 ans après ? Il a tenu sa thèse en 2007. Entre-temps, il était un peu occupé, il me semble. Il était occupé, voilà. Est-ce que vous avez aimé ma phrase « Je suis le roi qui accompagne la reine » ? Elle est géniale. Ça, c'est vrai que c'est bien. C'est un peu le roi pour moi, ce mec, tu vois, clairement. C'est un champion. Ouais. Wow, mais je ne savais pas du tout. Mais c'est pour ça, on a plein des choses. Mathilde, il faut qu'il vienne par le science comédie show en fait. Mais j'attends que ça. C'est pas le seul à faire de la musique et à être docteur à Sophie. On ne spoile pas le spectacle. Venez voir le science comédie show. Voilà. Si vous allez voir le science comédie show en spectacle, vous pourriez voir d'autres groupes comme ça. D'ailleurs, vous n'avez pas une petite actu là ? C'est quand le prochain spectacle ? Est-ce que vous savez un peu ou pas encore ? On a eu tout d'annulé là. Ouais. On a tout qui est annulé, mais on vous prépare quand même des surprises. On a des choses dans les tuyaux. On ne fait pas rien. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On essaye de poster assez régulièrement. On a encore des capsules vidéo à ressortir de notre calendrier de l'après. Parce qu'on devait faire un calendrier de l'avant et on était en retard. Donc, on a fait un calendrier de l'après plutôt. Et il est toujours en train de courir parce qu'on n'est pas pressé. Donc, c'est un calendrier de l'après pour vous raconter notre avant et ça se passe sur les réseaux sociaux. Clément, est-ce que tu as une autre question avant qu'on change nos invités ? Est-ce qu'on me glisse dans l'oreillette que notre dernier invité devrait partir à 20h20 ? Ah oui, bien sûr, Eva. Bon, je vais aller vite alors. Donc, on cherche un auteur. Né en 1828, je quitte ma ville natale pour la capitale où j'y étudie le droit. J'écris quelques nouvelles et me passionne pour la littérature. Je dévore les drames de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, les comédies d'Alfred de Musset. Mais j'avoue avoir une préférence pour deux classiques, Molière et Shakespeare. Je continue mes études de droit, mais surtout, je continue d'écrire et je rencontre le succès. Et même encore aujourd'hui, bien après ma mort en 1905. Je suis, selon l'index Translationium, le deuxième auteur le plus traduit en langue étrangère après Agatha Christie et devant Shakespeare. Écrivain français dont l'œuvre est pour la plus grande partie constituée de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du 19e siècle et abordant des thèmes divers biologie, géologie, mécanique et bien d'autres. Je suis, je suis, je suis... Jules Verne, exact. Je l'ai dans le chat. C'est un des sciences encore une fois. Bravo les gars. Pas le droit de jouer. Je ne l'avais pas non plus. Tu sais que, fun fact, je suis en train de relire tous les Jules Verne en ce moment, de lire ou de relire. Tu sais, on connaît tous Jules Verne, mais en vrai, on n'est pas... Je n'avais pas vraiment lu tous ces bouquins, moi. Et là, je suis en train de les lire et c'est incroyable la vulgarisation scientifique qui fait... C'est un truc de fou pour l'époque. C'est un truc de malade. Ah ouais. Allez le lire pour ceux qui le lisent, qui aiment ça et qui n'ont pas lu. Franchement, pour l'époque, c'est un truc de fou. Comment ils détaillent ? Et si en une phrase, avant de nous quitter, vous aviez un petit mot à transmettre aux étudiants, qu'est-ce que vous leur diriez ? Aller au théâtre. Aller au théâtre, c'est bien pour se reposer l'esprit et notamment le science-comédie show. Il y a une crise sanitaire, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire ! Non, mais... Merci, Clément. Non, mais... Moi, je vais parler entre vous. Faites des groupes entre vous. L'émulsion de gens, les gens qui rencontrent des gens, souvent, ça ne sort que du bon. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mélangez-vous sans que ce soit trop... Rencontrez-vous. Alors, merci, Sophie et Clément. Vraiment, c'est vraiment très COVID vos advices-là. C'est parfait. C'est courage. Courage, c'est long. C'est long pour tout le monde. C'est chiant, disons-le. Mais on va s'en sortir. C'est sûr. Non, mais déjà, le Discord que vous avez monté, là, Mathilde, il est incroyable. Ça, ça existe pour les doctorants, mais je me dis... Mais j'imagine qu'à plus grande échelle pour tous les étudiants, ça serait impossible à mettre en place. Enfin, impossible, j'aime pas ce mot, mais que ça demanderait beaucoup de choses. Mais c'est pas comment... Tu sais, comment rassembler des gens via des outils comme ça, c'est hyper important. Ça crée des communautés, ça crée des liens, ça fait du social, comme on peut. Tout à fait. Mais Twitch, en vrai, Twitch aussi, c'est pas mal pour ça. Franchement, ça permet de passer de bons moments pendant ces moments difficiles. Merci beaucoup à vous deux. On va accueillir les deux dernières personnes du Science Comédie Show. Alors, les deux personnes qui vont nous rejoindre, ne parlez pas, ni Eva, avant que je mute votre son pour pas que vous subissez ce que vous avez subi avant. Alors, attention. Je vais en profiter pour refaire le point. Si vous nous rejoignez en cours de route, nous sommes donc en live pour l'initiative Génération Sorciers. Génération Sorciers, c'est quoi ? C'est une initiative lancée par PogScience et C'est Pas Sorcier à destination des jeunes, des étudiants qui sont en galère. C'est une semaine de live sur Twitch qui permet, qui appelle à la solidarité pour penser à autre chose, voir autre chose. Et ce soir, on est avec Mathilde de Bien dans ma thèse et moi-même du Science Comédie Show. pour parler de vulgarisation scientifique et de comment ça nous impacte dans nos études et ça nous permet d'être bien dans nos études. Et cette première partie de soirée est avec le Science Comédie Show, leurs comédiens et leurs comédiennes. Et ensuite, nous serons avec l'association 1 des sciences. N'oubliez pas que si vous êtes en difficulté, il y a un fil de santé qui est mis à votre disposition pour vous écouter. Si vous avez des difficultés et que vous avez besoin de parler avec des gens, le lien est dans le chat. N'hésitez pas à l'utiliser au besoin. Ah là là, qu'est-ce que je ferais sans toi, Eva ? C'est bon. Nos invités nous ont rejoints. Ils sont beaux, ils sont là. Bonjour Mathieu, bonjour Agatha. Merci d'être là. Salut Mathilde. Alors, normalement, le chat vous entend. Si jamais le chat, vous ne les entendez pas, dites-le moi. Alors, comment allez-vous ? Bah écoute, ça va super. On finit en beauté avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé. Ah si, là j'ai les chocolats. Je croyais que les comédiens, ils n'avaient jamais le stress. Tu sais, c'est le stress avant que tu montes sur la scène. C'est une scène virtuelle. Ouais, ouais. Alors, je propose qu'on commence par Mathieu parce qu'il va devoir nous quitter un peu plus tôt éventuellement. Donc, on va commencer par toi et te poser des questions histoire de pouvoir te libérer aux besoins après. Alors Mathieu, la vulgarisation scientifique, depuis combien de temps tu en fais ? Quand es-tu tombé dedans ? Et qu'est-ce que tu consommes comme vulgarisation scientifique ? Bah tu vois, en fait, quand j'ai entendu les premiers qui ont commencé à répondre, je me suis dit, alors attends, qu'est-ce que moi je vais pouvoir répondre après ? Bah, en fait, je crois que la vulgarisation, je ne sais pas trop quand j'ai commencé. Enfin, franchement, j'avais des gens qui venaient me voir au collège pour me dire, attends, je n'ai pas trop compris ça, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ? Parce qu'apparemment, je trouvais les bons mots. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que ça ait commencé avant parce que bon, quand même. Mais, et après, je me suis rendu compte que j'adorais ce genre de dialogue qu'on a un peu là. Mais, j'ai un peu oublié. Je ne sais pas, je n'ai pas fait grand-chose. J'aimais bien, mais je n'en ai rien fait. Puis un jour, j'ai repris le théâtre, mais alors, j'étais vachement plus vieux. J'avais peut-être 21, 22 ans. Et là, je me suis dit, ouais, j'avais oublié quand me communiquer, c'est trop cool. Et du coup, après, je m'y suis relancé sur Internet d'abord, plutôt par écrit. Et puis après, en participant à tout ce que je trouvais sur la vulgarisation. Puis ma thèse en 180 secondes et puis après, vous êtes arrivé. D'ailleurs, j'étais en même temps que Clément, on était la même saison. Donc, la même saison de ma thèse en 180 secondes à Toulouse, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, Toulouse, c'est The Place to Be pour faire ma thèse en 180 secondes, non ? J'ai l'impression. C'est bon. C'est là où on rencontre que des gens bien. Quel est ton domaine de recherche, Mathieu ? Dis-nous. Ouais, alors moi, je fais plutôt des mathématiques appliquées en général. Et là, ces derniers temps, j'ai commencé à me centrer un peu sur tout ce qui est intelligence artificielle et apprentissage et puis voilà, tous ces trucs un peu à la mode. Très bien. Du coup, Agatha, si tu nous le permets, avant que tu te présentes, etc., on va peut-être faire le jeu avec Mathieu et puis comme ça, Mathieu, tu pourras… Attends, j'ai une dernière question avant pour Mathieu. La vulgarisation scientifique, du coup, tu l'as faite depuis un certain temps mais est-ce que toi-même, tu en consommais ? Est-ce que tu as regardé « C'est pas sorcier » ? Est-ce que tu regardes des chaînes YouTube de vulgarisateurs ? Est-ce que tu lis de la vulgarisation scientifique ? Est-ce que tu es consommateur de ce genre de choses ? Alors, c'est vrai que quand j'étais plus petit, j'avais regardé un peu « T'es une fois la vie » mais c'est vrai, pas tant que ça. Par contre, c'est pas sorcier. J'étais en plein dedans, je pense que j'étais le public parfaitement visé et j'avais vachement consommé à l'époque. Et en fait, après, je me suis plutôt tourné vers les livres de vulgarisation sur des domaines que je ne connaissais pas trop. Alors, c'était de la vulgarisation, on va dire, pas forcément plein public. Il fallait quand même connaître un tout petit peu, mais ça poussait sur des concepts très compliqués de manière, expliqués de manière super simple et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Je crois, on n'en a pas trop parlé encore de ce type de vulgarisation un peu et je trouvais ça super cool aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que la vulgarisation ne se présente pas que sous la forme de vidéo YouTube, on la trouve vraiment sous plein de formes et on en est la preuve vivante sur ce qu'on met du show parce que nous, notre forme, c'est le théâtre. Donc, la preuve vivante par le théâtre vivant. C'est ça qui est trop bien. Il y a les BD maintenant, enfin, il y a plein de choses qui se font, donc c'est chouette. Ok, du coup, si vous êtes prêtes et prêts dans le chat, Mathieu, on t'écoute pour la première question. C'est bon, c'est parti. Allez. On cherche un concept. Top ! J'ai intéressé de nombreux physiciens mais aussi indirectement anthropologues et sociologues. D'un côté, des expériences en 2012 montrent que je dérange beaucoup les humains quand ils ne s'intéressent qu'à moi et pourtant, depuis la préhistoire, les hommes apprennent à m'en manier pour leur plaisir ou par utilité. Mes propriétés physiques ont été énormément étudiées pendant la Renaissance. D'ailleurs, ma conversion en signal électrique en 1876 est l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire. Puis, j'ai été laissé de côté mais j'ai eu un regain d'intérêt après la Seconde Guerre mondiale pour améliorer la stabilité des avions. Contrairement à ce que Star Wars veut faire croire, je n'existe pas dans l'espace mais je suis présent partout sur Terre. D'origine souvent humaine ou animale, je n'ai parfois de l'interaction entre deux corps qui s'entrechoquent. Je suis une vibration mécanique d'un fluide. On ne m'additionne pas et je me mesure en décibels. Je suis sensible par l'un des cinq sens. Je suis, je suis. Je n'ai pas regardé le chat donc je n'en sais rien s'il y en a qui ont répondu. Je n'ai pas la réponse. Oui, c'est le son, bravo. Le son, oui. Donc, c'est Yotala qui a trouvé en premier, je crois. Attendez, je remonte. Oui, j'ai l'impression. Il y a Mandragore silencieuse aussi, je crois. Ah oui, Mandragore silencieuse. C'est la première, pardon. Bravo, bravo. C'est le son. J'ai failli pas trouver parce qu'au début, je pensais à des choses mais je pense que tu as fait exprès de nous induire dans des... Oui, j'ai fait trop exprès. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit le plus complexe possible. Oui, oui. On voit l'évolution dans le chat, c'est super drôle. Oui, c'est trop bien. Ok, bravo. Et du coup, est-ce que tu as une deuxième question ? Oui, j'en ai une deuxième. Allez. Pareil, aussi rapide. Alors, cette fois, on cherche une personne. Attention, top. Je suis un célèbre physicien, mathématicien et philosophe. Un astéroïde découvert en 1936 porte même mon nom. Ma famille est très influente et deux de mes cousins sont des hommes politiques. Mon arrière-petit-fils est même un journaliste qui vous est contemporain. Si j'avais été immortel, je fêterais aujourd'hui mon 167e anniversaire. En philosophie, je m'intéresse particulièrement à l'épistémologie, c'est-à-dire à l'histoire des sciences. J'ai travaillé sur diverses propriétés de l'espace et mon travail ne fut, dans un premier temps, pas apprécié à sa juste valeur. Entre autres, je suis un des parents de la théorie de la relativité restreinte en introduisant le concept de temps absolu et relatif. Mais je suis français. J'ai aussi étudié d'autres problèmes de mécanique classique comme l'impossible résolution des problèmes à trois corps. En mathématiques, je suis créateur de nombreux autres concepts dans la théorie du chaos. On m'associe, à juste titre, à un président de la République française. Mon prénom est un prénom royal français. Mon nom de famille se compose de deux formes géométriques. Je suis, je suis... Point carré, bravo. Ouais, c'est ça. Moi, je ne l'avais pas du tout. Ouais, Henri Point carré, bravo. C'est plus compliqué. Ah, c'était dur. Le Twitch et le chat est vraiment bon ce soir. C'est vraiment énorme. Ouais, vous êtes à fond. Waouh. Ok, bah... Merci Mathieu pour ces questions vraiment trop dures. Ouais, désolé, mais il y en a quand même qui l'ont trouvé. Donc bon. Oui, bah tu peux dire que je suis nulle, moi, voilà, excusez-moi. Non, tu n'es pas nulle. Parce que moi, j'étais pareil, mais c'est juste qu'on a un potentiel d'amélioration. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut continuer à apprendre des choses. Sinon, ça serait vachement triste. Ouais, je crois que ça marche toujours. Dans toute la vie, dès qu'on fait, dès qu'on veut apprendre quelque chose, on a toujours à apprendre. Ouais. Bah merci Mathieu. désolé, je vous laisse du coup. Ouais, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un dernier mot pour les étudiants à transmettre ? Ouais, alors moi, je pense que, voilà, il ne faut pas se décourager dans cette période-là qu'en ce moment, on est en train de développer plein de nouvelles techniques. Moi, franchement, je donne des conférences, des séminaires, c'est en ligne, c'est trop bien, je n'ai jamais fait ça. Du coup, j'en donne tout le temps. J'adore ça et tout ce potentiel, alors peut-être pas des trucs super techniques, mais c'est dispo pour tout le monde. Je pense qu'il faut justement en profiter un peu et puis, c'est pas facile de voir le côté positif mais bon, au moins, on a plus de partage en ce moment. C'est beau. Merci Mathieu. Ouais. Salut, salut. Merci Mathieu. Salut. Bonne soirée Mathieu. Salut Mathieu, à plus. Salut, salut. Bon, bah du coup, désolé Agatha, on va finir avec le chou à la crème Bah non, aucune pression, c'est juste que je me sens avec encore plus les spotlights, celui-là. On a gardé la meilleure pour la fin. Au revoir. Du coup, Agatha, présente-toi, qu'est-ce que tu fais de beau, d'où viens-tu, etc. Alors, eh bien moi, j'ai aussi fait une thèse parce que c'est vrai que c'est un peu notre dénominateur commun au Science Comedy Show. Je suis éthologue de formation, pas ethnologue, donc éthologue, c'est l'étude du comportement des animaux. Je me suis spécialisée sur l'étude de la vie sociale, de la coopération et de l'empathie chez des oiseaux de la famille des perroquets et des corbeaux. Et j'ai soutenu ma thèse fin 2017. Et moi, en fait, j'ai su assez rapidement, enfin, ça a quand même été difficile à la fin, mais j'ai su que je voulais pas poursuivre en post-doc et donc pas poursuivre dans la recherche académique après ma thèse. et j'ai fait une formation qui est un DU, un diplôme universitaire à Paris, parce que ma thèse était en région parisienne et en Allemagne. Et donc, le DU, médiation scientifique innovante, un truc qui était en trois mois et qui m'a permis de, déjà, qui m'a fait un bien fou parce que j'ai rencontré des gens de tous horizons, de tous âges, et ça m'a fait une sorte de découverte express du monde de la vulgarisation, tous les formats possibles et imaginables et c'est ce qu'il me fallait pour me booster et essayer de me lancer en tant qu'indépendante et comme vulgarisatrice scientifique. Voilà. C'est beau. C'est beau. Et du coup, tu fais de la vulgarisation à plusieurs niveaux aujourd'hui. Donc, c'est... Je ne pense pas qu'il y en ait une dans laquelle tu t'éclates le plus, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment faire ? Alors, à la base de la base, quand j'ai commencé mes premières activités de vulgarisation en éthologie, c'était par l'intermédiaire d'un blog illustré parce que ma grande passion, outre les bestioles dont je peux parler très très longtemps, beaucoup, c'est le dessin. Et je trouve que essayer de vulgariser par le dessin en utilisant un petit peu l'humour aussi, on parlait un peu des bandes dessinées de science tout à l'heure. Moi, c'est vraiment mon kink. J'aime beaucoup utiliser le dessin. Je trouve que l'image a un impact aussi bien émotionnel qui peut, être plein d'émotions et que ça aide beaucoup, je crois, à faire passer des connaissances. Donc, c'est vraiment ça ce qui me plaît le plus. Mais de manière paradoxale, c'est ce pourquoi j'ai le moins de temps parce que dessiner, ça prend beaucoup de temps. Et quand on se fout un peu la pression parce que ce n'est pas ma formation, donc voilà, le syndrome de l'imposteur, de je ne sais pas, c'est bien dessiné. Enfin bref, voilà. Mais je pense que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Ok. Et est-ce que tu as commencé la vulgarisation scientifique avant ta thèse ou ça t'a pris en thèse aussi ? Alors, c'était pendant, mais très tôt. En fait, il y a eu deux voies d'accès à la vulgarisation un peu en parallèle. La première, c'est que quand j'ai commencé ma thèse, ma directrice française était assez peu présente parce qu'elle venait d'accoucher. Et en fait, quand elle était sollicitée par les médias traditionnels type radio, presse écrite, etc., en fait, elle me refiait le bébé, ce qui est très gentil de sa part parce qu'elle me faisait confiance. Donc en fait, très tôt, même si c'était assez flippant, j'ai eu des opportunités comme ça, notamment à la radio. Et en parallèle de ça, dans mes à-côtés, dans ma dark side, je faisais du fanzina depuis 2009, donc avant ma thèse et pendant. C'est-à-dire que j'allais à des festivals pour faire du dessin sur des stands et j'ai rencontré l'équipe qui se cache derrière le festival des Geek Feheris qui organise un festival geek à Selle-sur-Cher. Et en fait, ces copains-là, ils m'ont mis le pied à l'étrier parce que ce qui s'est passé, c'est que le festival a dû être annulé en présentiel. Et en fait, ils ont inventé Twitch 10 ans avant Twitch et ils ont fait un festival online avec des webcams, avec tout ce qu'on pouvait. Et ils m'ont dit « Oh, tu nous parles tout le temps d'animaux, tu nous saoules, tiens, va parler dans la caméra. » Et ils ont eu raison et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ma première conf comme ça dématérialisée où je parlais des chouettes et des liboux dans Harry Potter. Et c'est eux qui m'ont poussée alors que j'étais ultra flippée parce qu'à la base, parler en public, c'est pas du tout mon délire. Je suis plutôt timide. Et ouais, c'est eux qui m'ont fait confiance et qui m'ont poussée là-dedans. Super intéressant. D'ailleurs, le fanzizar, t'as dit ? Fanizar ? Fanzinar. Fanzinar, on est d'accord, Eva, c'est ce qu'Elise a fait sur le Discord, non ? J'ai l'impression. Est-ce que c'est le fait de découper des choses et de les assembler un peu comme tu le souhaites pour que ça te reproduise quelque chose, une idée, un concept ? Alors, ça peut, mais pas forcément. En fait, c'est vrai, j'aurais dû un peu mieux expliquer. Le fanzinar, en fait, ça vient de fans et de magazines et l'idée, c'est que des amateurs d'un domaine particulier vont produire une œuvre originale. Alors, souvent, c'est sous forme de petits livrets. À la vieille époque, c'était des trucs photocopiés et agrafés à la corêpe du coin, tu vois. Mais de plus en plus, maintenant, les gens font des petits livrets, des mini-livres, en fait, qui sont imprimés, mis en valeur. Et moi, par exemple, je faisais partie, je faisais toujours partie d'une association qui s'appelle Obscurus Press et qui était sur l'univers d'Harry Potter. Donc, je faisais des illustrations avec des sorciers, avec des licornes, avec des griffons, avec cet univers-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais il y a des fanzines sur tout et n'importe quoi. Il y a aussi des gens qui sont uniquement sur le dessin. Et voilà. Donc, nos lieux de crime, c'est... Ouais, il y a plein de festivals. En dehors des pandémies mondiales, bien sûr. Mais genre, il y a Japan Expo qui est la plus grosse. Mais il y a plusieurs festivals en France qui valorisent ce genre de choses. Les festivals BD aussi ont souvent une partie dédiée aux amateurs qui ne sont pas encore professionnels du métier. À Angoulême, c'est ça ? Alors, il y a Angoulême qui est le plus gros, mais il y en a plein. Il y a Saint-Malo, il y a Famien, il y a Bruxelles. Enfin, il y en a plein, plein toute l'année. On en a un local, non, de festivals du livre avec des lires d'encre ? Alors, ça, c'est un festival qui n'est pas uniquement BD, mais c'est Scienty Livre, ouais, en octobre à côté de Toulouse. Mais il y a un festival BD aussi à côté de Toulouse qui est à Tournefeuille qui s'appelle le festival. Le nom m'échappe. C'est Julie, Tournefeuille. Mais le festival est très bien et il met vachement en avant les petites maisons d'édition un peu plus discrètes et c'est toujours l'occasion de belles découvertes. Voilà. Super, moi j'ai appris plein de trucs là, vraiment. C'est vrai, je n'étais pas au courant. Et dis-moi Agatha, la vulgarisation scientifique, est-ce que tu la consommes aussi ? Alors, je suis une assez mauvaise élève parce que je suis très mal organisée dans ma vie et je suis tout le temps débordée. Ce qui fait que par exemple sur YouTube, je suis très triste parce qu'il y a plein de gens dont j'aime le travail mais j'ai vu une vidéo il y a 5 ans. Tu vois, genre typiquement, genre je regarde des fois les vidéos de Léo Grasset d'Urty Biology. Je crois que la dernière que j'ai vue, elle date d'il y a 2 ans, tu vois, donc c'est un peu la louse. Quand j'étais gamine comme tout le monde, j'ai regardé C'est pas sorcier, forcément. J'ai regardé plus les explorateurs et les découvreurs qu'il était une fois à la vie parce que je trouvais ça un petit peu chelou certains trucs quand même genre tu te mets les bulles d'air dans le dos en sac à dos, moi je trouvais ça un petit peu flippant. Et aujourd'hui, je pense que je consomme le plus la vulga, c'est d'un côté la bande dessinée parce qu'il y a plein de collections qui vulgarisent les sciences. Il y en a une chez Delcourt, la collection Octopus où il y a justement Léo Grasset qui avait fait une bande dessinée mais aussi Éloïse Chauchois qui est merveilleuse qui a fait un truc sur les prothèses, qui a fait un truc sur l'intelligence artificielle, des trucs top. Il y a la petite de Détek des Savoirs aussi qui vulgarise aussi bien des sciences sociales que des sciences dures. Donc c'est vrai que ça, moi je suis très consommatrice de bandes dessinées et puis sinon le média classique, c'est vrai que moi je suis très old school, les magazines, les livres, les albums jeunesse avec des beaux dessins, c'est plus mon délire. N'hésitez pas à aller suivre Agatha sur les réseaux via son tag Le Nidepi parce qu'elle partage beaucoup d'albums jeunesse et c'est toujours un régal à voir. Et ne loupez pas ses dessins parce que si vous n'avez toujours pas vu les dessins d'Agatha, allez-y. T'en as fait un il n'y a pas longtemps pour Marie de Curiosité. Oui, en fait, j'ai dédicacé parce que j'ai sorti un bouquin et je lui ai fait une dédicace dans le livre. Oui, tout à fait. J'ai vu passer, il était trop beau. Oui, parce qu'Agatha en plus, elle est autrice et elle a écrit un livre qui s'appelle Intelligence animale et qui est disponible dans le librairie. Tout à fait. Est-ce que tu as des questions pour nous Agatha ? Oui, les dernières questions du jeu. Alors, les questions, moi j'avoue, je suis restée dans mes obsessions parce que voilà, c'est ma monomanie. Donc moi, je vous ai trouvé des animaux. Donc si vous êtes chauds patates, écoutez, j'ai fait ma petite fiche, comme Mathieu nous a fait un super design. Je vais essayer de vous lire ça. Donc si vous êtes partants, je fais le top et on est parti. Vas-y. Allez. Alors, top. Originaire d'Afrique de l'Est, je suis chaque année en très bonne position pour le trophée d'animal le plus moche du monde. Je suis presque aveugle et ma peau presque totalement nue et toute fripée. Je me nourris de tubercules et ne remonte presque jamais à la surface. Je vis très vieux pour un mammifère de ma taille, ne développe presque jamais de cancer et résiste admirablement bien aux brûlures et à l'absence d'oxygène. Je creuse des galeries et bâti un logis qui ressemble à une fourmilière. Je suis le seul mammifère connu à être e-social, c'est-à-dire que mon fonctionnement ressemble à celui des fourmis. Nous avons une reine, notre mère a tous des soldats et des ouvriers. Je ne suis ni vraiment un rat, ni vraiment une taupe. Je suis, je suis, je suis et il y a plein de réponses dans le chat. Bravo à vous tous. J'ai mis un méchouchou qui est le rat top nu qui est une petite bestiole d'Afrique qui est vraiment très 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 moche. Est-ce que je suis en train de taper rat top sur Google parce que je ne sais pas ce que c'est ? Mais si, tu sais ce que c'est, t'as vu le dessin qui nous dit what ? Tu l'as vu, tu sais ce que c'est. Le dessin de Marie était un rat top nu. Ah mais c'est vraiment pas beau. C'est vraiment très moche mais c'est super intéressant. C'est quoi ces dents là ? C'est des dents ? Mais oui et ces dents, ce qui est fou, elles sortent sur son menton et sous son nez en dehors de sa bouche. Elles ne sont pas dans sa bouche. Mais ça lui fait pas mal ? Non, en fait je pense que c'est juste quand ça perce la peau mais comme nous bébés quand on a nos dents qui poussent quoi mais en gros comme ça il peut creuser la terre sans avaler de la terre ce qui est quand même ultra pratique. Du coup Eva quand tu dis ton expression mange de la terre ça marche pas pour le rat top. Ok. On a toujours le chat qui est aussi réactif. Merci d'être avec nous et d'être encore nombreux. Ouais. Merci, merci. Ok. Bah vas-y deuxième question j'ai hâte. Une deuxième question vous êtes chaud patate ? Oui. J'ai aussi choisi un animal j'avais aussi des scientifiques dans le domaine mais je me suis dit allez on est full animaux. Allez la petite fiche top mammifère carnivore des savannes africaines je suis dotée d'un long cou et mon dos en pente me donne une allure étrange ainsi que ma fourreur tachetée et ma courte crinière. Je peux exercer une pression d'une tonne entre mes mâchoires et briser n'importe quel os. Je viens en groupe organisé dirigé par une femelle dominante. Munie d'un pseudo pénis elles sont souvent confondues avec les mâles. Grâce à une chasse en coopération ma troupe peut abattre des animaux de grande taille comme le buffle ou la girafe. Principalement connue pour mon rire ce cri révèle en fait chez celle qui le pousse un état de grande excitation ou de stress. Souvent vu comme les méchantes de l'histoire notamment à cause du film Le Roi Lion des suyaux Disney qui ne nous donnent pas le beau rôle nous sommes d'excellentes chasseresses au rôle écologique essentiel et à l'intelligence bien souvent sous-estimée. Je suis je suis je suis et je crois qu'il y a les réponses dans le chat ce sont les hyènes tachetées en effet ce sont Shenzi Ed et Banzai dans Le Roi Lion et qui ont depuis une affreuse réputation d'être bêtes opportunistes à manger les vieux restes pourris des lions et en fait les hyènes c'est ultra badass elles chassent et elles tuent la plupart de leurs proies et des fois ce sont même les lions qui viennent les bolosser pour leur chourer leurs proies et donc elles ont un micro pénis en fait les femelles sont pas distinguables des mâles parce qu'elles ont en fait leur clitoris est ultra développé et a la forme d'un pénis donc quand t'es pas expert tu peux pas distinguer un mâle d'une femelle au premier coup d'oeil voilà c'est bien Mathilde retire les infos essentielles bah ouais tu as pris l'info cher bah non mais ça m'a interpellée bref ok et ce qui est encore plus fou du coup c'est que les femelles quand elles accouchent elles accouchent par cette espèce de pénis donc du coup c'est super chaud pour les premiers petits voilà non mais c'est tout petit du coup bah c'est ultra resserré donc malheureusement c'est vrai que souvent les premières mises bas sont un peu compliquées et après ça se passe mieux mais ouais c'est particulier par contre je trouve que c'est trop l'info pour briller en société tu vois franchement je crois que c'est un truc que je vais ressortir oh mais mince il va falloir que je traduise en anglais bon je te demanderai Agatha c'est bon ça marche en toute la langue oui c'est vrai c'est vrai ok super bah du coup Agatha est-ce que tu aurais un mot à partager pour les étudiantes et étudiants bah c'est vrai que c'est une situation particulière il faut aussi garder ça à l'esprit je pense parce que c'est normal des fois d'avoir un petit coup de mou mais c'est quand même on est quand même dans une pandémie mondiale c'est des choses qu'on a rarement vécu en tout cas notre génération l'a jamais vécu donc ça arrive d'avoir des coups de mou mais en effet si ça dure trop vraiment n'hésitez pas à le dire il n'y a aucune honte à dire que bah ça va pas appeler ses copains appeler sa famille comme on le disait tout à l'heure n'hésitez pas à rejoindre des communautés c'est vrai qu'internet a des mauvais côtés mais elle en a aussi de très bons et c'est celui de se resserrer et de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous donc que ce soit si vous avez envie de vous lancer dans le Fanzina dans la vulgarisation des sciences dans je sais pas la collecte de BD ou autre il y a toujours des groupes internet qui existent surtout si vous voulez vous lancer je sais pas moi par exemple sur Facebook je me suis inscrite à plein de groupes d'entomologie de trucs de machin pour apprendre à identifier les animaux c'est aussi des moyens de rencontrer des gens de discuter donc n'hésitez pas c'est aussi fait pour ça et ensemble on est plus fort et il faut y croire on va s'en sortir tous ensemble tout à fait merci beaucoup merci Agatha merci au Science Comédie Show est-ce que Eva vous avez quelque chose à nous dire de la part de toute l'équipe ou quelque chose à partager ? et bien on est comme vous on attend que la pandémie se termine et on espère très bientôt pouvoir nous aussi remonter sur scène vous retrouver retrouver nos publics pour pouvoir venir partager les sciences et continuer à diffuser cette joie ces informations à raconter des histoires parce que finalement un chercheur une chercheuse c'est quelqu'un qui vient raconter le monde autrement tout à fait c'est trop beau merci à vous merci au Science Comédie Show c'est trop cool et moi j'ai hâte de vous voir en vrai et puis de toute façon si j'ai bien compris the place to be c'est Toulouse donc dès que je rentre j'arrive merci Agatha merci à vous prenez soin de vous et puis bonne soirée bonne soirée alors Eva nous allons être coupés parce que je dois switcher de conversation pour récupérer la conversation avec un des sciences donc à tout de suite Eva à tout de suite à tout de suite merci à vous